dans cette petite vidéo je voudrais vous parler de l'imaginaire par la suggestion en fait il faut savoir comment fonctionne le regard de celui qui regarde votre tableau ou même le vôtre bien sûr c'est le même principe très souvent dans notre logique matérialiste intellectuelle etc on croit qu'il faut remplir tout il faut tout remplir donner toutes les explications pour tout or en fait il y a un phénomène de pixelisation imaginons que allez on va dire la réalité un milliard de points notre cerveau va reconstituer ce milliard de points à travers un million de points donc mille fois moins tout simplement il y a une quantité impressionnante de trous et même ces trous c'est pas simplement un millième des trous enfin des pixels comme dans mon exemple il y a aussi des espaces où il n'y a rien mais c'est dans ces espaces où on n'a pas mis les choses on va par ce vide créer une suggestion qui va permettre au spectateur de réinventer les vides et en faisant comme ça on va provoquer l'imaginaire de celui qui regarde et ça c'est très précieux comment préserver l'imaginaire du spectateur parce que si vous expliquez tout vous ne dites rien si vous suggérez beaucoup de choses parce que vous même vous n'êtes pas dans une logique de certitude mais vous laissez passer les choses à travers vous le tableau se fait à travers vous votre énergie votre envie etc vous allez faire passer quelque chose malgré vous grâce à vous peu importe et en faisant comme ça vous allez zapper beaucoup de choses vous allez laisser des trous des espaces vous ne remplirez pas tout et bien malgré tout vous allez cerner un sujet lui donner une ambiance qui ne sera pas simplement de la matérialité mais la synthèse d'une infinie un infini mystère qui à l'intérieur de vous et donc dans ces vides dans ces trous le spectateur qui a la même nature d'esprit à travers ses petits yeux ce que vous n'avez pas va passer par le nerf optique et dans son esprit il va réinventer le tableau il va remplir les trous de manière différente si le spectateur a regardent il va voir peut-être différemment que le spectateur b le spectateur c'est donc c'est ça qui est absolument magique c'est cette capacité à suggérer qui provoque un petit élevé créatif c'est celui qui va regarder et donc qui va l'inciter peut-être à lui-même vouloir faire la même chose donc c'est ce que j'appelle la l'imaginaire par la suggestion c'est très important je vais donner juste un exemple avant de montrer les exercices enfin les petits quelques exemples concrets quand vous prenez vous faites prendre des traits verticaux comme ça des traits verticaux si vous faites juste quelques branches quelques traits comme ça horizontaux immédiatement on aura l'impression que c'est une forêt avec des branches si vous faites au dessus de ces traits verticaux simplement des boules même vite fait même mal fait vous allez voir vous aurez l'impression d'une foule donc en moins de dix secondes vous pouvez suggérer une foule suggérer une forêt voilà un exemple tout bête et ça c'est là dessus qu'il faut ça c'est un un des ingrédients techniques très important sur lesquels surfer pour pouvoir imaginer surtout ne jamais tout remplir et c'est le secret de votre joie imaginative et de celle de ceux qui vont regarder vos tableaux ça c'est le truc je vous